... Vendredi 18 octobre 2013, près de la ville de Great Falls dans le Montana, la forêt nationale de Flathead baigne dans une douce lumière d'automne. C'est un endroit très fréquenté. Beaucoup de gens passent par la forêt pour accéder aux plaines sauvages qui s'étendent au pied des rocheuses. Ils vont là-bas pour pêcher, pour chasser, pour faire des randonnées. C'est vraiment la carte postale du Montana. Mes amis divins ce jour-là, Tani Converse, une résidente de Diamond Bar X, appelle la police du Montana. Un incident perturbe le calme et la tranquillité de l'endroit. Diamond Bar X est un domaine situé au cœur de la forêt. Comme le bureau du shérif est à deux heures de route, c'est l'adjoint d'une ville voisine qui a été dépêché sur place. Ce n'est pas une zone facile d'accès. Il n'y a presque que des routes de montagne sur lesquelles on ne peut pas rouler très vite. Alors que l'adjoint est toujours en chemin, Tani rappelle les secours. Quand elle a vu que la situation dégénérait, elle s'est rendue chez un voisin pour téléphoner. Cette fois-ci, c'est une équipe d'ambulanciers qui a été envoyée sur place. Mais ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait là-bas. À son arrivée, l'adjoint du shérif découvre un homme gisant au sol, près d'un portail en bois. Par terre, à ses côtés, un pistolet de calibre 38. Cette arme se trouvait à une vingtaine de centimètres de sa main droite. Ça ressemblait à une fusillade. La victime avait reçu deux balles dans le corps et elle avait déjà perdu beaucoup de sang. Les secours ont mis du temps à rejoindre l'endroit. À leur arrivée, ils ont constaté que l'homme était décédé. Il s'agit de Tim Newman, un homme de 53 ans qui vivait à Diamond Bar X depuis de nombreuses années. Tim était très généreux, toujours prêt à aider les autres. Il est né en Californie, mais il avait toujours rêvé de s'installer dans le Montana. Sa famille a fini par s'installer dans le sud du Montana. Ils ont un ranch. C'est un univers de cow-boys à l'ancienne. En 2001, Tim Newman réalise enfin son rêve. Il s'est installé dans la région de Great Falls. Il venait de divorcer et sa fille était partie vivre en Alaska. Il voulait prendre un nouveau départ. Et en passant à Diamond Bar X, il a trouvé un chalet qui avait besoin d'être rénové. Le domaine tient son nom du ranch qui se trouvait là avant que des promoteurs ne développent la zone. C'était un endroit où les chasseurs pouvaient venir et louer des chalets. Tim est tombé amoureux du coin. Il adorait passer son temps à l'extérieur. Et ici, on peut chasser et pêcher. On peut faire de grandes randonnées ou même des balades à cheval sur les sentiers de la région. Tim trouve un emploi à Great Falls, où il rencontre sa deuxième épouse, Jackie, en 2003. Il était venu s'occuper d'installations électriques chez ma nièce et son mari. Au détour d'une conversation, il a mentionné qu'il était célibataire. Ma nièce nous a mis en contact et on a beaucoup échangé par téléphone. On a fini par se rencontrer au bout d'un certain temps et c'est là que notre histoire a commencé. Comme Tim, Jackie était divorcée et elle avait un enfant. Elle travaillait dans la distribution alimentaire auprès des écoles. Ils ont commencé à se voir et c'est devenu sérieux très rapidement. C'était comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Deux semaines après notre premier rendez-vous, ils me demandaient un mariage. Il est resté chez moi à Great Falls jusqu'à notre mariage au mois de mai. Jackie tombe également amoureuse du chalet de Tim. Ils passent leur week-end à terminer les rénovations. On en a fait une petite merveille. La vue sur la vallée est incroyable. Il y a une falaise qui tombe à pic à quelques mètres de là. Et surtout, on est dans une région absolument divine. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire toute la beauté de cet endroit. Il s'entendait bien avec les habitants de Diamond Bar X. Quand on vit dans des régions aussi sauvages, on est obligé de s'entraider. Mon métier consiste à construire des chalets et à les louer. Tim était un électricien de niveau 3. Au départ, notre relation était principalement d'ordre professionnel, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'on devienne amis. Tim était quelqu'un sur qui on pouvait compter. On était tous comme ça ici. C'est ce qui permet à notre petite communauté de tenir. Tim m'aidait dès qu'il y avait un problème d'électricité dans mon chalet. Je vis ici à plein temps. On s'est liés d'amitié. On se retrouvait de temps en temps. Tim et Jackie ont trouvé leur coin de paradis. Mais il y a un autre endroit que Tim affectionne tout particulièrement. Le parc Bob Marshall Wilderness n'est pas loin de Diamond Bar X. C'est l'une des plus belles réserves naturelles des États-Unis. Les gens du coin l'appellent juste le Bob. Le Bob est une réserve de plus de 400 000 hectares. Il n'y a pas de route, rien. On s'y perd très facilement. Tim cherchait un endroit à proximité de la réserve où il pourrait loger pendant la saison de la chasse. Et c'est notamment ce qui l'a poussé à acheter ce chalet à Diamond Bar X. Tim aimait allier chasse et balade à cheval. C'était des activités qu'il adorait. Et il était encore plus heureux de pouvoir s'y consacrer en même temps. Tous les habitants du coin sont chasseurs. Toutes les routes et tous les sentiers qui mènent à la forêt de Flathead passent par les propriétés de certains résidents du domaine. Et ça n'a jamais posé de problème. Bien au contraire, ça leur fait plaisir. Ils sont toujours ravis de voir passer des groupes de visiteurs qui se dirigent vers les montagnes. On passait presque tous nos week-ends à Diamond Bar X. Et c'est aussi là-bas qu'on passait nos vacances d'automne. Mais le 18 octobre 2013, tout bascule. Un mois après l'ouverture de la chasse, Tim et son ami Joe Aberly ont commencé à planifier une expédition. On avait prévu d'aller dans les montagnes. Il avait réservé son cheval. J'avais le mien. On était déjà allés sur place deux semaines avant pour chasser et nettoyer les sentiers. Il y a toujours beaucoup de branches mortes qui gênent le passage. Et il faut les retirer. Mais ces préparatifs ne serviront à rien. Le 18 octobre, Tim est tué dans ce qui ressemble à une fusillade. L'homme qui l'a abattu est immédiatement identifié par la police. Un homme armé était sur place. Il a expliqué qu'il était le propriétaire du terrain où l'incident avait eu lieu et qu'il avait tous les droits de tirer sur Tim Newman. Très vite, l'adjoint du shérif comprend que les deux hommes étaient en conflit depuis longtemps. Un jour, il lui a même dit « Je peux te descendre maintenant. Et si j'emmène ton corps dans les montagnes, personne ne te retrouvera. » La police du Montana doit maintenant découvrir les raisons du conflit qui a conduit à la mort de Tim Newman. La nouvelle fait immédiatement le tour de Diamond Barrex. Quand on me l'a annoncé, j'ai dû m'asseoir pour encaisser le choc. J'avais du mal à me dire que c'était vrai. J'étais dévastée. Ça m'a fait l'effet d'une décharge électrique. C'était un voisin adorable, très avenant, toujours prêt à vous aider. Comme la police était en pleine enquête, c'est un ami de Tim qui s'est chargé d'annoncer la nouvelle à Jackie. Il m'a dit « Tim s'est fait tirer dessus. » Je lui ai tout de suite demandé si c'était grave et il m'a répondu « C'est très grave, Jackie. Il est mort. » C'est le genre de moment qu'on aimerait oublier. Difficile de croire qu'on pourrait tuer quelqu'un comme Tim. Pourtant, un homme lui a bel et bien tiré dessus. Il s'appelle Joe Campbell et c'est sa femme qui a appelé les secours. Il a affirmé à la police que c'est Tim qui avait dégainé le premier. Les deux hommes étaient armés. Dans sa version des faits, Joe a indiqué qu'il s'agissait de légitime défense. Quand les enquêteurs l'ont interrogé, il n'avait pas l'air nerveux. Il ne semblait pas être en colère. Au contraire, il avait l'air très préoccupé par ce qui venait de se passer et il a raconté sa version des faits de manière cohérente. Il était très assuré. Joe Campbell, 67 ans, et son épouse Tani habitent eux aussi à Diamond Bar X depuis plusieurs années. Joe s'est installé ici à la fin des années 90. Il a acheté un terrain sur lequel il s'est construit un chalet. Et il a fini par y vivre à plein temps. Auparavant, il travaillait comme garde forestier dans le Colorado, mais il a démissionné et il est venu s'installer ici, dans le Montana. Il était à la retraite, mais il avait une petite entreprise d'analyse informatique qui lui assurait un revenu. Il s'était établi ici pour s'offrir un petit coin de paradis, comme tous ceux qui vivent dans la région. Son terrain faisait une petite dizaine d'hectares, il avait son chalet et sa grange. Comme Tim et Jackie Newman, Joe et Tani tombent amoureux des paysages du Montana. Ils allaient faire des randonnées en montagne, des balades à cheval. Ils étaient très aimables quand on les croisait. Plusieurs résidents m'ont expliqué qu'il y a quelque chose d'utopique dans cette communauté. Tout le monde se connaît. Ils se retrouvent, ils mangent ensemble. Il arrivait qu'on aille dîner chez eux et parfois c'était l'inverse, bien sûr. Et l'ambiance était toujours chaleureuse. La région plaît tant à Joe qu'il commence à acheter autant de terrain que possible. Quand le propriétaire qui a bâti le ranch de Diamond Bar X est décédé, Joe Campbell et un autre résident ont racheté les dernières terres qui lui appartenaient. C'est un domaine qui vaut des millions. Avec ce rachat, Joe s'est retrouvé propriétaire de plus de 120 hectares. Il avait des parcelles de terrain un peu partout sur le domaine de Diamond Bar X. Et l'attitude de Joe à l'égard de ses voisins commence à changer. Une fois toutes ces terres rachetées, il a décidé de limiter les allées et venues de ceux qui voulaient traverser la forêt. Flathead appartient au service des forêts, mais il fallait passer par l'un des terrains de Joe Campbell pour y accéder. Et c'était une source de conflit avec ses voisins qui voulaient un accès public, alors que lui considérait tout passage comme une intrusion sur ces terres. Certains résidents ont décidé de s'en plaindre à la police. Ce qui a poussé Joe à prendre des mesures radicales. Il s'est mis à installer des portails et des verrous pour être sûr que personne ne passe par sa propriété. Une méthode qui déplaît particulièrement à l'un de ses voisins, Tim Newman. Tim l'avait très mal pris. On passait souvent par là quand on faisait nos balades à cheval. On parcourait des kilomètres pour aller voir les cascades. Tim estimait qu'il y avait toujours eu un accord tacite entre les résidents. Ils étaient libres de passer par ces terres pour accéder à la forêt. La question ne s'était jamais posée auparavant et il n'y avait jamais eu de problème. C'est quand Joe Campbell est devenu propriétaire que tout s'est compliqué. Tim n'a pas l'intention de se laisser faire. Il coupait les verrous que Joe installait sur ses portails pour empêcher les autres de passer sur ses terres. C'était sa façon de montrer à Joe qu'il n'avait pas peur de lui dire qu'il n'allait pas se contenter de se plaindre à la police. Ce à quoi Joe a répondu en engageant des poursuites contre Tim. Nous avons insigné Tim Newman à comparaître devant un tribunal pour vandalisme sur la propriété de Joe Campbell. Mais le procureur décide de ne pas donner suite à cette affaire. ils auraient dû en rester là mais Tim a recommencé à couper les verrous et il l'a payé très cher. Je pense que Joe a toujours été violent et je pense que Tim jouait avec le feu si on peut le dire ainsi. Il cherchait à le provoquer. Loin de s'apaiser, la querelle entre les deux hommes continue pendant plus de huit mois. Jusqu'à ce 18 octobre où Joe surprend Tim en train de couper un autre de ses verrous. Joe était avec sa femme quand il a vu Tim avec une paire de pinces coupantes et il lui a demandé de s'arrêter. Lors de sa déposition, Joe Campbell a déclaré que Tim s'était mis à les invectiver et qu'à ce moment, Joe avait demandé à sa femme d'appeler la police. Quand Annie est partie passer son coup de fil, la tension est montée d'un cran. Ils ont commencé à s'insulter et des coups de feu sont partis. Lorsque l'adjoint du shérif l'a interrogé sur place, Joe a donné une première version des faits. Il a expliqué que Tim avait porté la main à son arme. À cet instant, il a lui-même dégainé la sienne, il l'a pointée sur Tim et a ouvert le feu. Et quand il a vu que Tim tentait de se retourner pour lui tirer dessus, il lui a tiré une seconde balle dans le dos. Pour lui, c'était de la légitime défense. Sa vie était en danger. Au vu de leur conflit et des accusations qui avaient été portées contre Tim, la version de Joe semblait très cohérente. Au départ, la décision qu'il avait prise paraissait justifiée et la description des événements qu'il avait donnés semblait tout à fait plausible. Mais l'enquête va révéler une réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Joe Campbell avait menacé Tim Newman à plusieurs reprises. Il voulait devenir le maître incontesté de Diamond Bar X et il était prêt à tout pour ça. Une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est réellement passé entre les deux protagonistes de la fusillade. Pour l'instant, la police considère que Joe Campbell a tiré sur Tim Newman pour se défendre. Nous avons passé la scène au peigne fin. Nous avons récupéré les balles, nous avons pris les mesures nécessaires et tout photographié. Il y avait une arme près de Tim et une paire de pinces coupantes près de la clôture, ce qui semblait corroborer la version de Joe. et dans ce cas, il avait le droit de recourir à la force pour protéger sa propriété. Le Montana fait partie des états où la loi vous autorise à défendre votre propriété si vous considérez que votre intégrité physique est menacée. Après avoir interrogé Joe sur place, l'adjoint du shérif le laisse repartir. Mais pour certains résidents du domaine, Joe Campbell ment. On s'attendait à ce que la police l'arrête sur le champ, mais ça n'a pas été le cas et ça nous a mis très en colère. Tim n'était pas le seul à être en désaccord avec Joe. Il avait été en conflit avec plusieurs résidents de Diamond Bar X au fil des années. On était plusieurs à penser que s'il avait été capable de tuer une fois, il pourrait recommencer. Les membres du voisinage informent donc la police des méthodes d'intimidation auxquelles Joe Campbell avait eu recours par le passé. C'était une communauté très soudée. Mais quand Joe Campbell est arrivé, il a bousculé cet équilibre. Il voulait devenir le shérif là où les décisions de vie commune se prenaient de manière tacite et cordiale. Il voulait devenir le maître incontesté de Diamond Bar X. et il était prêt à tout pour ça. Quand il a racheté la moitié du domaine, il s'est mis à menacer les résidents. Plus personne ne s'entendait avec lui. Joe Campbell ne se déplaçait jamais sans son arme et tout le monde le savait. C'est pour cette raison que beaucoup de voisins avaient peur de lui. La police reçoit notamment le témoignage de Joe Aberley. Sa fille et lui ont déjà été confrontés à la violence de Joe Campbell par le passé. Il y a une balade à cheval qu'on aime bien faire tous les deux et il se trouve que le chemin passe devant chez lui. Un jour, il est sorti son fusil à la main. Il nous a dit « Vous n'irez pas plus loin. » J'ai répondu « Si. » Et ma fille m'a dit « Arrête, papa. Il est capable de te tirer dans le dos. » Il lui a même dit « Je peux te descendre maintenant. Et je peux te garantir que si j'emmène ton corps dans les montagnes, personne ne te retrouvera. » Et ce n'était pas un fusil de chasse qu'il avait dans les mains. C'était un fusil à pompe de combat, le genre d'arme qu'on utilise pour faire un massacre. Et il agitait ça sous le nez des gens qui voulaient passer sur ces terres. Mais s'il y a bien un voisin que Joe Campbell déteste, c'est Tim Newman. Joe avait formulé des menaces claires à de multiples reprises, que ce soit en présence de Tim ou lors de discussions avec d'autres résidents du domaine. Il avait dit qu'il le tuerait s'il continuait à passer par chez lui. On n'était pas les seuls au courant. Il y avait beaucoup de voisins qui connaissaient Tim et qui avaient vu la manière dont Joe se comportait avec lui. Un jour, Tim m'a raconté que Joe Campbell l'avait menacé avec une arme à feu. Au départ, les menaces s'exprimaient par les mots. C'était de l'intimidation verbale. Mais les dernières années, Joe proférait ses menaces avec une arme dans les mains. Alors que la querelle commence à dégénérer, la police tente de calmer le jeu. Mais il leur est difficile de résoudre le conflit. Nous pouvons intervenir lorsqu'une ou plusieurs personnes font preuve d'agressivité et qu'elles menacent de se servir de leur arme. Par contre, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la question du droit de passage sur une propriété. En dix ans, les habitants de Diamond Barrex ont porté plainte contre Joe Campbell à plus de 25 reprises. Et en 2009, un groupe de résidents parmi lesquels figurait Tim Newman a contacté le procureur général. Comme la police ne pouvait rien faire, ils s'en sont remis à la justice. On a envoyé plusieurs lettres dans lesquelles on exprimait nos inquiétudes à propos de notre sécurité. Une petite dizaine de familles se sont réunies pour lui tenter un procès. On a payé un avocat avec notre propre argent pour qu'il se renseigne sur les questions d'accès aux propriétés et de droits de passage. Mais Joe Campbell a les moyens de se défendre et la bataille juridique devient trop onéreuse pour le collectif de résidents. À ce moment, Tim et d'autres voisins ont pris une décision. Comme ils n'avaient pas les moyens de l'attaquer en justice, ils ont choisi d'autres méthodes. Tim était quelqu'un de déterminé. Il n'a pas agi par colère ou par frustration. Il a agi parce qu'il le devait. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Tim s'est mis à couper les verrous dans l'espoir que Joe le traîne en justice, ce qui lui aurait permis de plaider sa cause. Mais ça n'a fait qu'aggraver la situation. À chaque verrou coupé, Tim Newman affirmait un peu plus ses droits de résident. Mais de son côté, Joe Campbell devenait encore plus violent. Tim n'avait peur de rien. Dès qu'il trouvait un nouveau verrou, il le coupait et il passait sur la propriété de Joe même s'il avait un fusil braqué sur lui. On faisait de notre mieux pour que leurs disputes ne dégénèrent pas, mais on sentait déjà que ça pouvait se transformer en tragédie. La situation devenait chaque jour un peu plus tendue. Et au fond de nous, on savait qu'on courait à la catastrophe. La justice finit par assigner les deux hommes à comparaître devant le tribunal. Mais l'audience n'aura jamais lieu. Le procureur a décidé qu'il s'agissait d'une affaire civile. Les accusations contre Tim ont donc été levées. Et pour Joe Campbell, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il est entré dans une colère noire quand il a appris que le procureur n'avait pas donné suite à cette affaire. Pour plusieurs résidents, c'est ce qui a poussé Joe Campbell à passer à l'acte le 18 octobre 2013. Tim et son ami Joe Aberli étaient en train de débroussailler un sentier quand Joe Campbell est arrivé. Tim m'a tourné la tête et il m'a dit « C'est Campbell. Attends, je veux lui parler. » Un peu plus haut, il y avait un portail par lequel Tim avait l'habitude de passer. Mais ce jour-là, il avait trouvé le portail verrouillé. Il en a parlé à Joe et le ton est vite monté. Tim est revenu très vite. Leur échange n'a même pas duré 30 secondes. Et j'ai vu sur son visage que ça n'allait pas. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, Tim m'a répondu « Il a encore dit qu'il allait me tuer. » Deux heures plus tard, Tim Newman est abattu par Joe Campbell. À la lumière de toutes ces informations, ce que Joe Campbell qualifiait de légitime défense ressemblait de plus en plus à un meurtre. J'avais beaucoup de mal à croire que Tim avait l'intention de tirer sur Joe. Par contre, je n'avais aucun mal à croire que Joe avait décidé de tuer Tim. C'était un meurtre. Ça ne faisait aucun doute pour moi. Malheureusement, rien ne semble contredire ce que Joe Campbell a raconté à la police. Il n'avait aucun moyen de mettre sa parole en doute. Tout indiquait qu'il avait agi conformément à la loi de défense du territoire. Cette loi s'applut dès le moment où le tireur déclare qu'il était en danger. Et effectivement, Joe Campbell a déclaré que Tim Newman avait dégainé son arme. Mais un petit détail que la police ne pouvait pas remarquer va tout remettre en question. Joe Averley qui s'apprêtait à partir chasser avec Tim était en train de sceller leurs chevaux quand il a entendu les coups de feu. Il s'est précipité à l'endroit d'où venait le bruit avec Mike Dunnington, un autre voisin. À leur arrivée, Tim était déjà à terre, son arme près de lui. Mais très vite, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. J'ai dit à Mike, « Regarde, son pistolet est au niveau de sa main droite. Et lui, je sais, je sais, il ne savait pas que Tim était gaucher. » « Effectivement, son arme se trouvait près de sa main droite et nous avons pu vérifier qu'il était gaucher. » « Quand on a besoin d'utiliser une arme, c'est quand même mieux de bien viser. Tim n'aurait jamais tiré de cette main. » Mais alors, que faisait son arme près de sa main droite ? « J'étais persuadé que si l'arme était là, c'était parce qu'on l'avait placée là. » « Joe Campbell était le seul à avoir pu déplacer l'arme puisqu'il était seul avec Tim Newman. » Et lorsque les enquêteurs reçoivent le rapport du médecin légiste, ils découvrent une nouvelle anomalie. « Dans sa première déposition à la police, Joe avait déclaré avoir tiré une première balle dans la poitrine de Tim. » Et qu'en voyant Tim essayer de se retourner après être tombé à plat ventre, il lui avait tiré une deuxième balle dans le dos. Mais ce n'est pas ce que montrait l'autopsie. Joe avait bien tiré sur Tim à deux reprises, mais une balle l'avait touchée à l'épaule et non à la poitrine. Quant à l'autre balle, elle s'était bien logée dans son dos. C'est d'ailleurs celle qui l'avait tuée. Sauf que le rapport précisait que visiblement, c'était cette balle qui avait été tirée la première. Joe Campbell avait-il menti ? Ou s'était-il simplement trompé en donnant sa version à chaud juste après l'incident ? Le 28 octobre, dix jours après la fusillade, les enquêteurs entendent Joe Campbell pour la deuxième fois. « Ils voulaient savoir pourquoi il avait menacé ses voisins à de multiples reprises. Mais à l'écouter, il n'y avait jamais eu le moindre problème et c'était Tim qui s'en était prêt à lui. » La version de Joe Campbell ne change pas. Pour lui, Tim Newman était seul responsable de leur longue querelle et de leur altercation. Il leur a raconté que ce jour-là, Tim s'était mis à les suivre en les invectivant et que malgré tous leurs efforts pour l'ignorer, il avait continué à les suivre dans leur promenade jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau de la clôture où la fusillade a eu lieu. Et une fois de plus, Joe a déclaré qu'il sentait que sa vie était en danger. « Il était chez lui. Il défendait sa propriété. C'est le Montana. Le port d'armes est très répandu ici. Il l'a toujours été. Pour nos concitoyens, c'est un moyen de se protéger et de protéger sa propriété. » Les enquêteurs attirent ensuite l'attention de Joe Campbell sur les incohérences de sa version des faits. Loin de paniquer, il défend ses positions. « Il a rejoué la scène devant les enquêteurs. Il a commencé par leur montrer comment Tim s'était retourné en tombant avant d'essayer de se redresser en s'appuyant sur les mains et les coudes. En voyant ça, Joe lui a tiré dans le dos. Le terrain était en pente. Le corps de Tim a roulé et le pistolet a glissé de son étui. Et là, Joe a ajouté un détail intéressant. « Alors que Tim Newman gisait à terre, il aurait dit à Joe Campbell « Je n'aurais pas dû faire ça. » sachant qu'il venait de se faire tirer dessus à deux reprises. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était surprenant. Pour savoir ce qui s'est réellement passé, la police fait appel à un expert médico-légal pour reconstituer la scène. « L'enquête avançait très lentement. C'était difficile de devoir attendre comme ça. On ne nous disait presque rien, si ce n'est de rester patient. » « C'était incroyablement frustrant. J'avais le numéro de l'enquêteur principal de l'affaire et je l'appelais presque tous les jours. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne l'arrêtaient pas. Mais à chaque fois, il me répondait qu'il ne pouvait rien faire tant qu'il n'était absolument pas sûr de lui. » « Les résidents de Diamond Barrex ont fini par apprendre qu'un expert médico-légal avait été appelé et que ce genre d'opération prend du temps. » Mais avant que l'expert ne puisse livrer son verdict, un événement inattendu paralyse l'enquête. « La région a été touchée par une tempête de neige et l'endroit où Tim est mort est devenu inaccessible pendant plusieurs mois. » « L'attente était déjà longue, mais elle est devenue interminable. la vérité sur la mort de Tim Newman est dissimulée sous une épaisse couche de neige. » « Le rapport de l'expert ne correspondait pas à ce que Joe Campbell nous avait raconté. Il avait les jambes écartées, comme s'il courait quand la balle l'a touchée. » Sept mois après la fusillade dans laquelle Tim Newman a perdu la vie. Ses amis sont toujours sous le choc. « Ça avait toujours été un endroit très paisible jusque-là. Notre communauté repose sur l'entente entre voisins. On a eu beaucoup de mal à se remettre de cette tragédie. Tout le monde ne parlait que de ça. » Les résidents sont aussi très inquiets de voir que la police n'a toujours pas arrêté celui qui a abattu Tim Newman. « Joe Campbell avait tué un homme, mais il était libre. On avait beaucoup de mal à l'accepter et lui faisait comme si de rien n'était. » « On avait peur de se déplacer. On passait notre temps à guetter sa présence. » « Parfois, Joe allait se poster en haut d'une colline pour surveiller la zone. Et à chaque fois, il avait un fusil dans les mains. » « La situation était tendue à Diamond Barrex. Mais tant qu'il y avait de la neige, on ne pouvait rien faire. » Après un hiver particulièrement rude, la neige commence enfin à fondre. Et l'endroit où la fusillade a eu lieu redevient accessible. Malgré les explications de Joe, les détails de l'autopsie du corps de Tim continuaient de faire douter les enquêteurs. Ils sont donc retournés sur place pour tirer tout ça au clair. « Nous avons fait appel à un expert médico-légal afin d'identifier les endroits où Tim avait été touché par les balles. » L'expert se nomme William Schneck. Spécialisé dans les scènes de crime, il travaille pour la police scientifique de l'État de Washington. Il utilise un mannequin et des instruments spécialisés pour reconstituer la scène en se basant sur les informations fournies par les enquêteurs. Joe Campbell avait affirmé avoir tiré une première balle dans la poitrine de Tim et une deuxième dans son dos. Sauf que la position dans laquelle le corps avait été retrouvé ne correspondait pas à cette version. Joe avait expliqué que Tim s'était retourné en tombant, mais la nature de ces blessures montrait le contraire. En étudiant la scène, William Schneck comprend que Tim Newman tentait de fuir quand Joe a tiré. En réalité, Tim était en train de s'éloigner au moment où Joe a tiré son premier coup de feu. Il s'est effondré devant le portail. Les bras étaient de chaque côté de son corps. Sa main gauche au niveau de sa hanche et sa main droite au niveau de sa tête. Et surtout, il avait les jambes écartées, comme s'il courait au moment où la balle l'a touché. Tim Newman est tombé quand il a reçu la première balle qui est allée se loger dans sa colonne vertébrale. La deuxième balle a traversé son épaule alors qu'il essayait de se relever. L'expert était catégorique. Les deux balles avaient été tirées dans le dos de Tim Newman. En reconstituant la scène, la police découvre une autre contradiction avec la version de Joe Campbell. L'emplacement des pinces coupantes ne correspondait pas à ce que Joe nous avait raconté. Elles n'étaient pas là où elles auraient dû être. Si Tim était près du portail, il aurait laissé tomber les pinces sur place au moment de dégainer. Mais la police les a retrouvées un peu plus loin. L'histoire que Joe nous avait racontée n'avait rien à voir avec les faits révélés par cette reconstitution. Le 23 juin 2014, le procureur du Montana engage des poursuites contre Joe Campbell. Le procureur se fonde sur les rapports des experts et sur le passif violent de Joe Campbell à l'égard de ses voisins et de Tim Newman en particulier. Les menaces répétées à l'encontre de la victime ne jouaient pas en sa faveur. Surtout qu'à partir du moment où la justice avait levé les accusations contre Tim, il avait commencé à formuler des menaces de mort. Quand il avait appris que l'affaire n'irait pas plus loin, il avait appelé le juge pour lui dire « La prochaine fois que vous verrez Tim Newman, il sera dans un sac. » Il m'a dit « La prochaine fois que je le croise, je le descends, je le descends. » Les dents serrées. Il était fou de rage. « En quelques jours, son hostilité habituelle s'est transformée en véritable rage et il a fini par perdre le contrôle. » « Entre les menaces, le rapport d'autopsie et la reconstitution des faits, tout laissait entendre qu'il s'agissait d'un meurtre. » « Il était devenu évident que Joe avait menti. Ce n'était pas de la légitime défense, mais seul le jury pouvait décider de sa culpabilité. » Le même jour, Joe Campbell est en état d'arrestation pour meurtre. « Il n'a pas tenté de résister. L'enquête avait duré très longtemps et je pense qu'il savait que ce jour finirait par arriver. » « C'est un procureur du comté qui m'a appris la nouvelle. Je l'ai remercié. C'était un soulagement pour tout le monde. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Ça m'a fait beaucoup de bien. On commençait enfin à obtenir justice dans cette affaire. » Lors de sa première comparution, Joe Campbell plaide non coupable. Ses avocats tentent d'obtenir sa libération avant le procès. Mais le juge décide de fixer une caution d'un million de dollars pour sa libération. « Ses avocats ont tout de même réussi à ramener la caution à 300 000 dollars en utilisant sa maison comme garantie. sa valeur étant de 680 000 dollars. » « Comme il avait les moyens de payer le montant restant de sa caution, il a pu éviter l'incarcération avant le procès. » Le procès doit avoir lieu en novembre, un an après la mort de Tim Newman. Mais une fois de plus, l'affaire se retrouve au point mort. « Il leur a fallu des mois pour réunir toutes les preuves incriminant Joe Campbell et encore plus longtemps pour que l'affaire soit jugée. le procès a été repoussé une première fois puis une deuxième fois lorsque l'équipe d'avocats assurant la défense de Joe Campbell a changé. » Après une série de contretemps, le procès de Joe Campbell s'ouvre finalement le 15 février 2016, plus de deux ans après la mort de Tim Newman. Afin de garantir l'impartialité du jury, il se tient à Helena, loin du domaine de Diamond Bar X. « Je travaille pour le Great Falls Tribune, un journal basé à Helena. C'est moi qui ai couvert l'affaire. Il s'est déroulé dans l'ancienne cour suprême du Capitole de l'État du Montana. » « Il y avait une ambiance très solennelle. C'était déjà impressionnant d'être au Capitole et ça l'était encore davantage d'être appelé à la barre pour témoigner. » Joe Campbell a déjà plaidé non coupable en invoquant le droit de défense de propriété. Mais dès le départ, le procureur rejette la possibilité d'un cas de légitime défense. « La stratégie du procureur consistait à dresser le portrait d'un homme particulièrement colérique. Il a demandé à plusieurs témoins de décrire les conflits qu'ils avaient eus avec Joe Campbell. Et ils ont tous déclaré que ce genre de problème n'avait jamais eu lieu avant son arrivée. Ce n'était pas comme si c'était la première fois que Tim et Joe se disputaient. Ils avaient un passif. Leur querelle durait depuis des années. Ils ne s'appréciaient pas et il y avait déjà eu des altercations. Sans oublier le fait que Joe avait fait part de ses intentions à plusieurs voisins. Il voulait tuer Tim et il l'a fait. Le témoin principal du procureur est William Schneck, l'expert médico-légal. sa reconstitution de la scène a confirmé l'hypothèse du rapport d'autopsie. La première balle que Tim Newman a reçue avait été tirée dans son dos. Le procureur a également mentionné la position du corps et la présence de l'arme de Tim près de sa main droite avant de conclure qu'il s'agissait forcément d'un meurtre. Pour lui, Joe Campbell avait tué Tim Newman avant de déplacer son arme pour faire croire à de la légitime défense. Le rapport de l'expert médico-légal était la preuve la plus solide de notre enquête. Pour moi, il ne pouvait y avoir le moindre doute sur la manière dont la scène s'était déroulée. Mais la défense fait appel à un autre expert, le docteur Vincent Demejo qui a sa propre théorie. Il a déclaré qu'il était tout à fait possible que Tim était en train de faire un saut en arrière quand la première balle l'a touchée à l'épaule. Il se serait donc tenu face à Joe Campbell. Il a dit que Tim s'était peut-être penché en arrière en dégainant et qu'il était tombé à la renverse quand Joe lui avait tiré dessus. Ça n'avait aucun sens et personne n'y a cru. Pour essayer de donner du crédit à cette théorie, la défense demande à Joe Campbell de raconter l'incident avec ses propres mots. Sa voix était chargée d'émotions quand il a décrit sa terreur en voyant Tim porter la main à son arme. Il avait été obligé de réagir. Il a répété qu'il voulait simplement défendre sa propriété face à un intrus et qu'il avait le droit d'utiliser une arme dans cette situation. Il s'est mis à pleurer. Quel menteur ! Quel culot ! J'avais envie de le traiter de tous les noms. Il mentait ouvertement. J'ai encore du mal à savoir s'il pleurait vraiment ou s'il faisait semblant. Mais sur le moment, je l'ai trouvé crédible. Et il suffit de convaincre un ou deux membres du jury pour changer la donne. Le 3 mars, après trois semaines de procès, le jury commence sa délibération. Pour moi, le procureur avait fait du bon travail. On avait de bonnes raisons de croire que Joe allait bientôt être jugé coupable. Malheureusement, le jury n'est pas unanime. Les délibérations ont duré 13 heures. Et quand ils sont sortis, ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas réussi à se décider. J'étais avec ma femme et avec la femme de Tim quand le jury est ressorti. Et on est tombés des nues. Le jury avait le sentiment qu'il s'agissait d'un homicide involontaire dû à une forme de négligence plutôt que d'un homicide volontaire. Pour eux, il y avait certains points qui étaient difficiles à juger. La défense avait réussi à laisser planer le doute. Désormais, le procureur d'État doit faire un choix. Engager un second procès. ou abandonner l'affaire. L'un des enquêteurs m'a demandé si je voulais continuer. Et je lui ai tout de suite dit que oui. Parce que j'étais persuadée qu'il serait jugé coupable dès la première fois. Le procureur a accepté de monter un nouveau dossier pour réengager les poursuites. Mais ce deuxième procès n'aura jamais lieu. Joe Campbell a finalement accepté de reconnaître l'accusation d'homicide d'un volontaire. Ce chef d'accusation s'accompagne d'une peine de 20 ans de prison qui peut être évitée si l'accusé s'engage à respecter certaines conditions. Il était interdit à Joe de porter une arme à feu et de s'approcher de la zone de la fusillade à moins de 16 kilomètres. Il a également dû vendre le terrain en question. Il était prêt à tuer pour imposer son autorité et ça lui a coûté son terrain. C'était une peine de probation. Il n'avait plus le droit de s'approcher de cette propriété pendant 20 ans. Joe Campbell ne fera plus régner la terreur à Diamond Bar X mais pour les proches de Tim Newman ce n'est qu'une maigre consolation. Les amis et la famille de Tim trouvaient que la sentence n'était pas à la hauteur du crime. Malheureusement il n'y avait rien à faire parce que certains membres du jury considéraient que son geste ne méritait pas d'être puni. Personnellement je pense qu'il était important de le condamner. Les êtres humains ont une âme. Joe Campbell n'en a pas. Je sais qu'il n'avait pas le moindre remords et je pense qu'il n'en aura jamais. On pense souvent à Tim surtout pendant la saison de la chasse ce sera toujours un moment plein de tristesse pour nous. Il vivait pour ces moments les balades à cheval dans les montagnes la chasse ça le rendait heureux. Je sais qu'il repose en paix et je serai avec lui un jour et ça risque d'arriver plus vite que je ne le pense. Le temps passe si vite. Le 29 juin 2017 vers 19h15 la police du Amberside reçoit un appel. Une bagarre a éclaté sur Beverly Road dans la ville de Hull. Hull est une ville principalement ouvrière qui compte environ 260 000 habitants. Hull ou Kingston Open Hull comme elle s'appelait à l'origine est une grande ville portuaire. Son industrie repose principalement sur le commerce maritime. A son arrivée la police voit plusieurs personnes rassemblées devant un immeuble. Au début ils pensaient avoir affaire à une dispute conjugale mais apparemment les choses avaient dégénéré. des curieux leur ont désigné l'appartement où la bagarre avait eu lieu. A l'intérieur ils ont découvert une femme baignant dans une mare de sang. Elle avait reçu un seul coup de couteau au niveau du thorax. À part ça on n'a pas pu déceler aucune autre blessure visible à ce stade. Les policiers lui ont donné les premiers secours. Ils lui ont fait un massage cardiaque pour tenter de la réanimer. Tandis que la blessée est emmenée d'urgence à l'hôpital l'inspecteur Alan Curtis entame ses investigations. J'étais l'enquêteur principal en service dans ce secteur. Très vite j'ai donné des ordres pour que la scène de crime soit bouclée et que les indices soient préservés. On ne savait pas si elle allait survivre. Alan Curtis découvre l'identité de la victime. Elle s'appelle Joanne Hemingway. Elle a 39 ans. Joanne est née à Ull en 1978. C'est la cadette de trois enfants. Elle a un frère plus jeune et une soeur plus âgée. Sa mère était infirmière et son père chauffeur routier. Son éducation en avait fait quelqu'un de pragmatique et de terre à terre. Elle était affectueuse, attentionnée mais entière. Elle disait ce qu'elle avait sur le cœur. Elle ne mâchait pas ses mots. Avec ma mère, on savait toujours à quoi s'en tenir. Mais Joanne va devenir adulte bien avant l'heure. Elle est tombée enceinte à 15 ou 16 ans de sa fille unique, Roxanne. Joanne adorait sa fille mais sa vie manquait de stabilité. Elle était en proie à de nombreuses addictions. Elle était toxicomane et alcoolique. Elle est partie en vrille pendant quelque temps. ça a été très compliqué pour elle. Et puis j'étais encore toute petite. Heureusement, avec l'aide d'autres membres de ma famille, elle a su me préserver. Joanne a la vingtaine et se retrouve à la rue. Elle est malheureusement obligée de renoncer à la garde de sa fille. Elle ne pouvait plus s'occuper de Roxanne comme il fallait et l'a donc confiée à ses propres parents. Ça n'a pas vraiment chamboulé ma vie. J'allais déjà souvent chez mes grands-parents et j'ai continué à voir ma mère. Elle a fait des erreurs comme tout le monde et elle a eu beaucoup de regrets aussi. En 2009, après avoir lutté contre ces addictions pendant des années, Joanne va enfin pouvoir tourner la page. Elle a trouvé de l'aide auprès de l'association The Lighthouse Project. Ils l'ont soutenue dans tous les mauvais moments. The Lighthouse Project était une association religieuse qui aidait les gens à changer de vie. À ce moment-là, Joanne a décidé de passer à autre chose. Elle croyait en l'avenir et voulait mettre toutes les chances de son côté pour avancer, pour son bien et celui de sa famille. Elle s'était inscrite dans un club de fitness. Tous les jours, elle allait à la piscine et assistait à des cours collectifs. Même après avoir repris sa vie en main, elle est restée un membre actif de l'association. Elle voulait se rendre utile en aidant les autres à son tour. Je crois qu'elle avait une réunion tous les jeudis après-midi. Ma mère disait qu'ils lisaient tous le même livre, mais chacun à son rythme. C'était gentil de sa part, ça voulait dire ne perdez pas espoir. En 2016, Joanne a quitté la rue. Elle s'est installée dans un appartement sur Beverly Road. à l'origine, c'était un quartier très cossu de la ville de Hull, avec beaucoup de bâtiments anciens. Mais aujourd'hui, ils s'épopérisaient. Les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Ils gagneraient à être redynamisés. Il y a une dizaine d'années, c'était l'un des quartiers les plus prisés des Noctambules. Mais ça a beaucoup changé. Le taux de criminalité a beaucoup augmenté. Joanne avait la trentaine et même si ce quartier était loin d'être le plus sûr, c'était déjà mieux que ce qu'elle avait connu. Elle devait être heureuse d'avoir enfin son chez-soi. Grâce à son attitude prévenante, Joanne se fait rapidement de nouveaux amis. Elle était affectueuse, attentionnée et très serviable. Elle faisait toujours son maximum pour aider les autres. Le quartier était devenu assez malfamé et Joanne se montrait très protectrice envers les autres habitants de l'immeuble. Ils pouvaient toujours compter sur elle. Elle avait enfin réussi à vaincre ses démarches. et ses relations avec ses proches s'étaient apaisées. On se voyait beaucoup. On sortait prendre le thé, on se retrouvait pour dîner après ma journée de travail, on allait chez ma grand-mère, on était très proches. Les choses se passent même si bien pour Joanne qu'elle souhaite organiser des vacances en famille. Elle avait mis de l'argent de côté pour les passeports. Elle voulait qu'on parte en vacances ensemble cet été-là. après une période très difficile, elle avait réussi à repartir de zéro. Elle pouvait enfin envisager l'avenir plus sereinement. Mais ses projets ont été stoppés net par une violente agression. Joanne est hospitalisée dans un état critique. La police s'efforce de comprendre ce qui s'est passé. Il fallait commencer par vérifier s'il y avait des témoins dans le quartier qui auraient assisté à l'incident. En examinant la scène de crime de manière plus approfondie, les enquêtants découvrent un premier élément crucial. Le couteau s'était carrément cassé en deux. L'agresseur devait être vraiment fou de rage. À Earl, Joanne Hemingway, 39 ans, a été transportée aux urgences après avoir été retrouvée poignardée dans son appartement. Joanne Hemingway avait été agressée de façon extrêmement violente à l'arme blanche. Elle avait reçu un coup de couteau au niveau du thorax qui avait entraîné une hémorragie interne massive. Ses proches ont immédiatement été avertis. Jusque-là, ils ignoraient totalement ce qui lui était arrivé. C'est en recevant cet appel qu'ils ont su qu'elle avait été grièvement blessée dans une rixe. On nous a fait asseoir dans une salle et on nous a demandé d'attendre. Les infirmières et le médecin sont venus. Ils nous ont dit que le cœur de ma mère s'était arrêté de battre pendant quelques minutes mais qu'ils avaient réussi à la réanimer et qu'ils allaient l'opérer. Pendant ce temps, la police tente d'identifier les agresseurs. J'ai été prévenu le premier. Je me suis tout de suite rendu sur place pour aider les agents et leur donner des directives claires. C'était compliqué de déterminer le mobile ou de confondre les auteurs du crime. Il fallait garder l'esprit ouvert parce que plusieurs hypothèses se présentaient à nous. Il pouvait s'agir d'une attaque impulsive, d'un cambriolage qui avait mal tourné ou d'une dispute conjugale qui avait dégénéré. À ce stade, je n'en savais rien. Le taux de criminalité était assez élevé dans le quartier de Beverly Road. Plusieurs meurtres y avaient été commis au cours des deux dernières années. Les agressions avec armes blanches sont courantes à eux. La municipalité a même lancé une campagne intitulée « Les couteaux, ça suffit ». Il y a aussi beaucoup d'incidents liés aux gangs. Cette attaque a provoqué un tollé chez les habitants. Et on avait très peu d'informations. On savait seulement qu'un incident grave s'était produit. Les policiers ont commencé à faire du porte-à-porte pour vérifier si quelqu'un avait vu ce qui s'était passé. Cet incident s'était produit vers 19h dans l'une des artères principales de Hull. C'était l'heure de pointe. Il y avait beaucoup de trafic dans la rue. Et on ne s'attend certainement pas à être témoin d'une agression à l'arme blanche. Plusieurs passants prétendent avoir assisté à l'empoignade, mais aucun n'a la même version. entre 18h30 et 18h50, une altercation a eu lieu en pleine rue. Apparemment, c'était une dispute verbale entre plusieurs individus qui s'est envenimé. Les témoins n'étaient pas d'accord entre eux. Certains ont déclaré avoir vu trois personnes, pour d'autres, c'était cinq. La seule chose sur laquelle ils s'accordent, c'est qu'après l'agression, les coupables se sont réfugiés dans un appartement à proximité. où on avait sécurisé trois scènes différentes. La première, où la victime avait reçu le coup de couteau, située dans l'une des rues principales de la ville, Beverly Road. La deuxième, c'était l'appartement même de Joanne, dans lequel on l'avait retrouvée inconsciente et en sang. Et les premières informations dont on disposait nous en avaient désigné une troisième, un appartement ayant accueilli les auteurs de l'agression. Les enquêteurs ont rapidement pu entrer dans ce logement. Ils espéraient pouvoir appréhender les coupables sur place, mais ils s'étaient déjà enfuis. Malheureusement, il n'y avait plus personne. Et comme on n'a pas pu exploiter les caméras de vidéosurveillance assez vite, on ne savait pas dans quelle direction les agresseurs étaient partis. Sur la scène de crime, la police découvre un indice crucial. Les filles ont trouvé le manche cassé d'un couteau de cuisine, mais la lame manquait. Ils ont entrepris de la chercher. L'un des principaux témoins a indiqué que la lame avait été retrouvée plus tard dans la rue sur les lieux de l'agression. C'était une lame dentelée comme un couteau aztèque. Naturellement, les policiers ont pensé que c'était l'autre moitié du couteau découvert dans l'appartement et qu'il s'agissait probablement de l'arme du crime. D'après les indices recueillis sur les lieux, on a compris que quand la victime avait été poignardée, le couteau s'était cassé et la lame était tombée sur la chaussée. Ils étaient conscients que ce n'est pas facile de casser un couteau en deux. L'agresseur devait vraiment être foudrage. Quelqu'un haïssait Johan jusqu'à souhaiter sa mort. Mais qui pouvait en vouloir à ce point une femme comme Johan et Mingue ? Elle habitait sur Beverly Road depuis environ un an et s'était fait de nombreuses relations. Elle était très appréciée dans le quartier. Elle était très solidaire des autres résidents. Elle avait beaucoup d'amis dans l'immeuble et aux alentours. C'était peut-être l'un des toxicomanes dont elle s'occupait ou quelqu'un de son passé. S'il avait un casier judiciaire, la police pourrait sûrement l'identifier grâce aux traces de contact. On pouvait imaginer que le couteau présentait des empreintes ou de l'ADN de contact. On avait retrouvé le manche ainsi que la lame. On avait aussi découvert des vêtements dans l'appartement où Johan était morte qui avaient été jetés. La police a commencé à récupérer les enregistrements des caméras de vidéosurveillance des bâtiments aux alentours en espérant que l'altercation figure sur l'un d'entre eux. Pendant ce temps, les enquêteurs interrogent deux témoins. On avait aussi à identifier deux personnes dont les témoignages étaient essentiels. C'était des amis de Johan qui étaient avec elle avant, pendant et même après l'incident. Ces personnes ont donné aux policiers les noms de trois individus qu'ils avaient vus en train de se disputer avec Johan. Les suspects sont en fait des proches voisins de la victime. Angela Burkitt, Glenn Foster et Gemma Joyce. Cet élément a été confirmé par des vérifications effectuées au niveau des logements. L'appartement dans lequel les agresseurs s'étaient réfugiés était celui d'Angela Burkitt. On l'avait également bouclé et sécurisé, même si au début, on ne savait pas avec certitude qui étaient ces gens. Les amis de Johan affirment également qu'ils savent lequel des trois individus l'a poignardé. Dans le cadre de l'enquête, au moment des dépositions, on a recueilli deux témoignages d'une importance cruciale. Ces deux personnes ont déclaré que c'était Glenn Ronnie Foster qui avait porté le coup de couteau et qu'il en avait un sur lui à ce moment-là. Avoir des témoins oculaires fiables aussitôt, c'était une avancée majeure. Les policiers voulaient obtenir des dépositions officielles le plus vite possible. C'était trop important pour qu'on fasse ça sur papier. Il fallait les faire enregistrer par des agents spécialement formés. En attendant, les enquêteurs obtiennent des mandats d'arrestation pour Burkitt, Foster et Joyce. Les éléments à charge pour tentatives de meurtre s'accumulaient, mais personne ne comprenait qu'elles pouvaient être leurs mobiles. Aucun des trois suspects n'était à son domicile, mais l'agression était très récente. Ils ne pouvaient pas être allés bien loin. dans les premiers temps, toute l'équipe a fait son maximum pour tenter de mettre la main sur ces criminels. Dans l'intervalle, la police recueille les dépositions des deux amis de Johan qui étaient avec elle au moment de l'agression. Ces témoignages cruciaux nous ont appris que c'était Glenn Ronnie Foster qui était l'auteur du coup de couteau. Ils ignoraient ce qui l'avait poussé à s'en prendre à Johan, mais ce jour-là, un peu avant 19h, lui et les deux autres femmes étaient allés la voir et ils étaient très remontés. Angela et Glenn se sont mis à crier pour appeler ma mère et la faire sortir de chez elle. Ils ont été vus en train de hurler en direction de l'appartement que Johan était censé occuper. Les amis de Johan qui habitaient à l'étage d'en dessous ont entendu des cris, puis ils l'ont vu sortir avec une barre en métal à la main, donc ils l'ont suivi. La jeune femme est sortie de chez elle en tenant quelque chose à la main. On a découvert plus tard qu'il s'agissait d'une sorte de tuyau métallique. Elle s'est dirigée vers les importuns et une bagarre a éclaté entre des personnes du groupe. La situation était apparemment un peu confuse, mais les deux témoins ont été catégoriques. Glenn a donné un coup de couteau à Johan au cours de la RICS. Ils l'ont ramenée tant bien que mal chez elle et tout d'un coup, elle s'est évanouie. Elle était si énervée qu'elle ne s'est probablement pas rendue compte qu'on l'avait poignardée. C'est une fois chez elle qu'elle s'est écroulée. Deux des agresseurs ont déjà un casier judiciaire et sont bien connus des services de police. Glenn Ronnie Foster, 42 ans, est né et a grandi à Hull. Il a déjà eu des démêlés avec la justice. Foster était un nom bien connu dans la région. Il s'était forgé une réputation de criminel endurci, principalement pour vols et escroqueries. Il était aussi connu pour être toxicomane depuis longtemps. Glenn Foster était un homme d'apparence fragile. À première vue, on se disait qu'il ne ferait de mal à personne, mais la réalité devait être assez différente. Il était en couple avec Angela Burkitt depuis plusieurs années et vivait chez elle. Ils étaient ensemble depuis assez longtemps déjà. Et bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants, ils étaient très unis. À bien des égards, ils étaient inséparables. Angela Burkitt, 52 ans, est loin d'être une inconnue pour les autorités. Sa réputation la précédait et je crois qu'elle en était incroyablement fière. C'était une toxicomane de longue date. Elle avait déjà été condamnée plusieurs fois et ne respectait pas les forces de l'ordre. Elle avait un côté très provocateur. Elle ne se contrôlait pas. Elle disait toujours ce qui lui passait par la tête. Autant dire qu'on était loin de l'enfant de cœur. Angela Burkitt se met la zizanie partout où elle allait. Si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle pouvait se montrer très menaçante. Elle faisait peur aux autres. Les gens n'avaient pas envie de la croiser dans le hall de l'immeuble. En résumé, c'était une femme très antipathique. Beaucoup de gens qui la connaissaient disaient d'elle que c'était un vrai tyran. Elle faisait la manche devant les boutiques et elle s'énervait quand on refusait de lui donner de l'argent. A cause de sa toxicomanie, de son mode de vie et de tout ce qui allait avec, on peut raisonnablement dire qu'elle vivait au jour le jour. Elle commettait des vols pour se payer sa dose. Pour elle, la faim justifiait les moyens. Elle avait déjà été SDF dans le même quartier. Puis elle s'était installée dans un logement social situé sur Beverly Road. Jemma Joyce, 34 ans, la troisième personne dénoncée à la police, n'est autre que la fille d'Angela. Il l'hébergeait de temps à autre. La situation rappelait celle de Johan et de sa fille à la différence près qu'Angela n'avait pas décroché de la drogue. À ce moment-là, j'ai pris la décision de principe de les désigner comme suspects pour ce qui était à l'époque une tentative de meurtre, Johan étant toujours en vie. Aucun des trois individus n'a encore jamais été arrêté pour acte de violence. Mais qu'est-ce qui a poussé Glenn Foster à poignarder Johan ? Les enquêteurs vont bientôt avoir l'occasion de lui poser la question. Deux heures seulement après le début de la chasse à l'homme, les trois suspects sont arrêtés. On avait mobilisé toutes les ressources des services de la police de Humberside. Différents groupes d'îlotiers, d'agents d'intervention et de policiers en civil étaient lancés aux trousses de Glenn Ronnie Foster, Angela Burkitt et Gemma Joyce. Des agents en civil les ont aperçus dans un quartier un peu plus au sud de Beverly Road. Tous trois ont été arrêtés et placés en garde à vue pour tentative de meurtre sur Johan Hemingway. Leurs vêtements ont été saisis et envoyés au laboratoire pour analyser l'ADN et les tâches de sang. Mais avant qu'ils aient pu interroger les suspects, les enquêteurs reçoivent une mauvaise nouvelle. Pendant qu'ils étaient fouillés et emmenés au poste de police, on m'a appelé à 21h06 précisément pour me dire que Johan était décédée. C'est l'hôpital qui m'a prévenu que Johan avait succombé à ses blessures, notamment le coup de couteau porté à la poitrine. L'hémorragie interne a fini par provoquer un arrêt cardiaque. Les soignants ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas réussi à la sauver. Je me suis effondrée d'un coup. Je n'arrivais même pas à croire que ça puisse être réel. Tout ça s'est passé tellement vite. Tout se bousculait dans ma tête. Quelqu'un était responsable de la mort de ma mère et on ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. L'affaire est officiellement devenue une enquête pour homicides. Les policiers confrontent le trio aux témoignages oculaires en espérant obtenir rapidement des aveux. Glenn Ronnie Foster a nié en bloc être impliqué dans l'agression. Il a reconnu qu'il était sur les lieux, mais quand on lui a demandé qui avait poignardé John Hemingway, il n'a donné aucun détail. Comme Foster ne voulait rien dire, ils ont questionné Burkitt et sa fille, mais elles n'ont pas craqué non plus. Angela Burkitt n'a fait aucun commentaire au cours de ses premiers interrogatoires. Quant à Gemma Joyce, elle a admis qu'elle était là et elle a donné les noms des autres personnes qui étaient avec elle. Mais elle a affirmé qu'elle n'avait rien vu, donc on n'était pas plus avancés. Heureusement, de nouvelles preuves vont enfin permettre aux policiers de faire progresser l'enquête. Les agents de la brigade criminelle ont pu récupérer des images des caméras de vidéosurveillance sur Beverly Road. À Hull, les enquêteurs interrogent Glenn Foster, 42 ans, sa compagne Angela Burkitt, 52 ans, et la fille de cette dernière Gemma Joyce, 34 ans, dans l'affaire sur le meurtre de John Hemingway. La police avait recueilli les témoignages de deux amis de la victime qui étaient présents. Ils ont déclaré que c'était Glenn qui l'avait poignardée. John était connue dans le quartier, tout comme les individus qui avaient été arrêtés car soupçonnés de l'avoir tuée. Les habitants étaient probablement très choqués. Les gens étaient horrifiés et très tristes quand ils ont appris qu'une mère de famille avait été tuée en pleine rue. Ils étaient bouleversés, en colère, et la plupart d'entre eux voulaient comprendre ce qui s'était passé. Les suspects se sont murés dans le silence. Mais les enquêteurs vont réussir à obtenir des réponses autrement. Notre équipe a eu beaucoup de chance. On a récupéré des images exploitables de l'incident provenant d'une caméra de vidéosurveillance orientée vers le bas de la rue. Elle se trouvait à une certaine distance, mais elle était tournée dans la bonne direction. Elle avait filmé l'agression et ce qui s'était passé juste avant et juste après. La brigade criminelle était dans l'impasse. Heureusement, ces éléments lui ont permis de débloquer la situation. Les images montraient une altercation qui s'était déroulée sur le trottoir et dans des jardins du rez-de-chaussée. La vidéo confirme que trois individus ont pris part à l'agression. Malheureusement, la police ne peut pas les identifier. La qualité de l'image était très mauvaise, à tel point qu'il était quasi impossible de reconnaître qui que ce soit sur la vidéo. La seule chose dont on était sûr c'est qu'il y avait quatre personnes sur Beverly Road, à l'endroit et au moment où l'agression était censée avoir eu lieu. On pouvait voir une silhouette sortir de l'un des appartements qui a été identifié par la suite comme étant Johan et Minguet, suivi de près par deux individus qui étaient en fait des amis se trouvant en visite chez elle. Johan s'est dirigé vers les trois personnes qui semblaient attendre dans la rue, puis les choses ont dégénéré et une bagarre a éclaté. Quand les agents de la brigade criminelle ont visionné les images, ils n'ont pas pu identifier les individus. Les visages étaient tellement pixelisés qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Ils n'ont pas été en mesure de déterminer qui avait porté le coup fatal à Johan et Minguet. En outre, la police avait trouvé des enregistrements provenant de caméras embarquées dans des voitures garées dans le quartier ce soir-là. Mais les images étaient floues. On s'est servi de ces preuves pour corroborer certains témoignages et identifier les auteurs de l'agression. Mais les vidéos n'englobaient pas le moment où le coup de couteau avait été porté. On ne l'avait nulle part. Néanmoins, en améliorant la qualité de l'image, les enquêteurs voient plus précisément ce qui s'est passé. Les techniciens ont fait de l'excellent travail. On distinguait des gens qui entraient et sortaient de l'appartement et on a eu l'impression de voir briller une lame de couteau. En tout cas, il y avait bien eu une altercation. On pouvait voir Johan faire éruption dans la rue en tenant une sorte de barre métallique, suivie de près par deux de ses amis comme ils l'avaient affirmé. Elle a marché droit vers ceux qui l'avaient interpellé, le ton est monté et ils se sont battus. Il est difficile de dire précisément à quel moment Johan a été poignardée. Elle n'est pas tombée par terre. Par contre, le coupable était reconnaissable. Les vidéos des caméras embarquées obtenues pendant la garde à vue ont permis d'établir que Glenn Ronnie Foster avait un gros couteau dans la main droite et une batte de baseball dans la main gauche. Les enquêteurs espèrent que les analyses médico-légales sur la lame découverte sur la scène de crime prouveront que Foster est le tueur. En attendant, il décide de poursuivre avec les preuves dont il dispose. En l'absence d'inculpation, la durée de saisie des preuves à conviction est limitée. La garde à vue a été prolongée, mais l'horloge tournait et les suspects restaient muets. Juste avant la fin de la garde à vue, on a adressé une demande d'inculpation au service national des poursuites. Glenn Ronnie Foster a été inculpé, il est resté en garde à vue. Gemma Joyce et Angela Burkett ont été libérés sous contrôle judiciaire. Il était allé là-bas armé d'un couteau et d'une batte de baseball. Il était donc évident qu'il avait prémédité tout ça. Mais les policiers n'ont toujours pas de mobile. Il y avait beaucoup d'éléments à charge contre Foster, mais la justification du coup de couteau restait un mystère. On ignorait la cause du différent. J'ai dû visionner les images de la caméra de vidéosurveillance une bonne centaine de fois. J'avais des doutes sur les témoignages principaux. J'avais l'impression que les positions et certains détails ne correspondaient pas à ce qu'on voyait sur les images. Perplexe, la police décide de se tourner vers la population. Les gens hésitent parfois à venir nous voir pour nous donner des témoignages basés sur des preuves. Or, il faut enregistrer ces déclarations pour envisager des poursuites judiciaires. La police du Humberside a lancé plusieurs appels à la suite desquels plusieurs nouveaux témoins se sont présentés. Non seulement ils avaient assisté à l'altercation, mais certains avaient vu ce qui avait précédé. Les enquêteurs ont obtenu de nouvelles informations très intéressantes. Selon l'un des voisins de Johan, tous les habitants du quartier savent qu'il la détestait suffisamment pour vouloir la tuer. Et ce n'est pas Glenn Foster. Les policiers ont rapidement établi que Johan avait déjà eu plusieurs prises de bec avec Angela Burkitt. Apparemment, la situation s'envenimait entre ces deux femmes depuis pas mal de temps. Angela était extrêmement agressive envers les autres résidents de l'immeuble et Johan essayait de lui venir en aide. L'affrontement semblait inévitable. Pour résumer, avant son agression, ça faisait six mois que Johan était constamment persécutée par Angela Burkitt. Entre elles, il y avait eu beaucoup d'insultes, d'attaques suivies de ripostes et de disputes. D'après le voisin de Johan, quatre jours avant le meurtre, les tensions deviennent de plus en plus vives. Johan et Mingway étaient passées en vélo devant Angela Burkitt sur Beverly Road et cette dernière n'avaient pas pu s'empêcher de lui faire une remarque désobligeante. Je crois qu'Angela avait traité ma mère de grosse vache. Forcément, ça ne lui a pas plu. Elle était d'autant plus vexée qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour se maintenir en forme. Ce n'était pas la première fois que Burkitt et Mingway avaient des mots. C'était déjà arrivé à trois ou quatre reprises. Par conséquent, les esprits devaient commencer à s'échauffer. Plus tard dans l'après-midi, Johan décide d'aller s'expliquer avec Angela. Elles se sont disputées, elles en sont venues aux mains et Johan a poussé Angela qui est tombée. Comme Angela Burkitt n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, autant dire qu'elle n'a pas apprécié. Elle a clamé autour d'elle que Johan allait regretter ce qu'elle lui avait fait ce jour-là. Angela Burkitt a dit qu'elle allait la planter. Pour nous, ça voulait dire l'agresser avec une arme blanche. Angela, a-t-elle mis sa menace à exécution. Si Foster n'avait pas poignardé Johan, la police avait peut-être relâché le véritable tueur. Les résultats des analyses ADN vont en apprendre plus aux enquêteurs sur la confrontation finale entre les voisines. Trois profils ADN ont été retrouvés sur le manche du couteau. Une seule personne allait s'en sortir. Les policiers ont arrêté Glenn Foster pour le meurtre de Johan Hemingway. Mais grâce à de nouveaux témoignages, ils en sont venus à penser que le coup de couteau était la conséquence d'un conflit de longue date avec Angela Burkitt, 52 ans. Mais si deux témoins prétendaient avoir vu Glenn poignardé de Johan, l'histoire semblait plus compliquée que ça. La police avait pu se tromper. Plus l'enquête avançait après l'inculpation, moins Glenn Ronnie Foster semblait correspondre au coupable idéal. Les témoignages principaux dont on disposait montraient que leur version était inexacte. Angela avait peut-être un mobile, mais ça ne voulait pas forcément dire qu'elle était l'auteur du coup mortel. Elle pouvait très bien avoir demandé à Foster de faire le sale boulot à sa place. Malheureusement, il refusait de parler, même pour se sortir de là. Les enquêteurs espèrent que les analyses médico-légales sur l'arme du crime dissiperont leurs doutes. Mais quand les résultats arrivent quelques jours plus tard, c'est le coup de massue. Les trois ADN étaient présents sur le manche du couteau. La seule chose que les scientifiques ont pu certifier, c'est qu'Angela Burkitt était le contributeur majoritaire au profil. Mais les techniques d'analyse sont si sensibles qu'il n'était pas exclu que Glenn Ronnie Foster ou Gemma Joyce soient aussi des contributeurs. Ce sont deux-trois vivaient ensemble. Il n'était donc pas aberrant que leur ADN puisse se trouver sur le couteau. L'enquête n'avait pas beaucoup avancé. Le laboratoire n'a pas trouvé non plus de traces de sang compromettantes. Les analyses médico-légales sur les vêtements des personnes impliquées ont révélé qu'il n'y avait ni tâches ni éclaboussures correspondant à une agression au couteau. Généralement, on s'attend à ce que le meurtrier ait été imprégné du sang de la victime. Mais le couteau s'étant cassé en deux dans la poitrine de Johan, on a retrouvé très peu de sang sur les lieux. La police préfère tenter d'en apprendre davantage sur la rivalité entre Angela et Johan. Tout le monde savait qu'Angela faisait régner la terreur dans le quartier. Les investigations qui ont suivi ont prouvé que la plupart des résidents en étaient victimes. Les interrogatoires se poursuivaient. Certaines personnes avaient assisté à ce qui s'était passé après l'incident. L'un d'entre eux s'appelait Matthew McNamara. C'était un ami de Johan qui n'habitait pas très loin de chez elle. Il était également lié avec Angela Burkitt. McNamara raconte aux policiers qu'Angela s'est braquée contre Johan dès le départ. C'était deux femmes avec une très forte personnalité. Quand Johan a emménagé, Angela a essayé de l'intimider comme elle avait l'habitude de faire avec les autres. Mais la nouvelle venue ne s'est pas laissée impressionner. Johan et Ming Wei n'étaient pas du genre à céder aux pressions. Elle n'allait pas se taire et courber le dos. Angela se montrait de plus en plus menaçante et agressive. Après avoir enduré ça pendant quelques mois, la patience de Johan était à bout. Elle n'en pouvait plus. Quelques jours avant l'agression, Johan affronte Angela. Devant tous les habitants du quartier, elle la bouscule et la fait tomber. Johan ne s'est pas contentée de se défendre. Elle voulait protéger tous ceux qui étaient harcelés par sa voisine. C'est probablement ce qui a poussé Angela à bout. Elle n'a pas supporté l'humiliation. La situation s'est envenimée et aucune des deux femmes ne voulait céder jusqu'au jour où leur dernière confrontation s'est terminée de façon tragique. McNamara prétend qu'Angela a même avoué avoir poignardé Johan. À ce moment-là, les enquêteurs avaient déjà quadrillé le quartier et cherchaient encore des suspects. Angela Burkitt serait venue lui dire qu'elle avait fait quelque chose de mal et qu'elle allait finir en prison pour ça. Un autre ami d'Angela se présentait également au poste de police pour évoquer des conversations qu'ils ont eues après la fin de sa garde à vue. D'après les preuves exploitables, pas seulement les indices concrets retrouvés sur la scène de crime, mais les images de vidéosurveillance et les témoignages qui s'accumulaient, il était très probable qu'elle soit la meurtrière. Les policiers étaient en train d'établir un mandat d'arrêt quand Angela a commencé à menacer les témoins. Elle s'était rendue compte que les gens l'avaient accusée à son insu. À la soupe populaire, Angela Burkitt s'en est pris à Matthew McNamara, l'un des témoins de l'accusation. Des gens l'ont entendu lui crier des choses comme « Tu dis n'importe quoi et tu l'auras bien cherché. » On a découvert qu'Angela Burkitt cherchait à intimider les témoins. Elle disait qu'il s'en mordrait les doigts s'il la trahissait ou donnait des informations à la police. Elle ne pensait qu'à elle et était prête à tout pour s'en sortir. Ça voulait dire « Regardez-moi, je n'hésiterai pas à tuer. Vous êtes certain de vouloir vous en prendre à moi ? » Elle s'imaginait vraiment être intouchable. Les enquêteurs décident de placer Angela en garde à vue pour éviter qu'elle ne tienne parole. Angela Burkitt a été arrêtée pour intimidation de témoins. Les policiers l'ont à nouveau interrogée. Comme précédemment, elle n'a répondu à aucune de leurs accusations. Elle leur a cruellement manqué de respect. À un moment, elle s'arrachait les peaux mortes sur le visage pour les leur jeter à la tête. Foster refusait toujours de parler, même si sa compagne semblait tout à fait disposée à lui faire porter le chapeau. En prison, Glenn Foster a écrit une lettre à Angela Burkitt dans laquelle il lui disait de se dénoncer et d'avouer ce qu'elle avait fait. Elle lui aurait répondu quelque chose du genre « tant pis pour toi ». Heureusement, la fille d'Angela décide de jouer franc jeu et de dire aux policiers tout ce qu'elle sait. Je pense que les enquêteurs ont profité du fait qu'elle était incarcérée pour aller lui parler parce qu'elle était plus calme à ce moment-là et ne subissait pas l'influence de son entourage. Elle devait probablement se sentir un peu coupable d'être impliquée dans un meurtre. Elle pouvait aussi compatir avec Joanne car c'était une mère qui ne reverrait jamais sa fille. C'était quelque chose qui avait trouvé un véritable écho auprès d'elle. Elle a fini par confirmer les dépositions enregistrées par les policiers et a accepté de témoigner contre sa mère. Le 19 juillet 2017, plus de deux semaines après que Joanne Hemingway a été poignardée, Angela Burkitt est inculpée de meurtre. Quand on a appris que c'était Angela qui avait tué ma mère, on était vraiment rassurés qu'elle ait été arrêtée. On était contentes de savoir que la coupable allait être condamnée et soulagées parce que la police tenait enfin la bonne personne. Le chef d'accusation contre Glenn Foster a été abandonné et commué de meurtre en coups et blessures. Il n'avait peut-être pas tué Joanne, mais il avait clairement pris part à l'agression. Il a également été inculpé de détention d'armes offensives, dont un couteau et une batte de baseball. Mais les procureurs parviendront-ils à la faire condamner ? Si la défense n'a pas besoin de prouver l'innocence, l'accusation doit prouver la culpabilité. Le procès d'Angela Burkitt pour le meurtre de Joanne Hemingway débute le 27 novembre 2017. Son compagnon Glenn Foster appelait des coupables des charges retenues contre lui. Il a reconnu sa culpabilité pour la participation à la RICS et la possession d'un couteau et d'une batte de baseball. Par conséquent, il a été condamné à deux ans de réclusion. Les procureurs décrivent Angela comme le tyran du quartier qui a poignardé Joanne parce qu'elle avait été la seule à oser s'insurger contre elle. Angela n'était pas une simple toxicomane ayant déjà commis des actes de violence. Elle se prenait pour la reine de Beverly Road. Je pense qu'elle était extrêmement fière de sa réputation du fait qu'elle était le caïd du quartier et que personne ne la défiait habituellement. Angela persécutait les personnes vulnérables. Elle aimait les humilier et leur faisait du mal pour leur soutirer tout ce qu'elle pouvait. L'accusée pouvait être très menaçante si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Elle faisait peur aux gens. les procureurs présentent des preuves issues de la scène de crime ainsi que des images de vidéosurveillance de l'agression. L'accusation voulait démontrer que c'était Angela Burkitt qui avait porté le coup fatal et non pas Foster qui semblait être présent au moment de l'incident. Ils ont appelé plusieurs témoins dont Matthew McNamara, les voisins de Joanne et deux amis qui étaient avec elle après l'agression. Mais le témoin principal de l'accusation est la propre fille d'Angela, Gemma Joyce. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Ça sous-entend qu'on devrait être loyal envers sa famille. Néanmoins, la fille d'Angela Burkitt elle-même a avoué que c'était effectivement sa mère qui avait tué Joanne. Elle a révélé qu'elle avait entendu une conversation durant laquelle sa mère avait dit « J'ai fait une très grosse bêtise, j'ai tué quelqu'un ». À la barre, elle a témoigné contre un membre de sa famille. Ça a dû être incroyablement difficile pour elle de fournir des preuves au procureur dont l'objectif principal était de condamner sa mère pour meurtre. Mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle en avait peut-être assez de ce mode de vie qu'Angela lui avait imposé. Elle avait peut-être envie de changer les choses pour tourner la page et aller mieux. Gemma explique au jury que le jour de l'agression, sa mère s'est une nouvelle fois querellée avec Johan et Mingwe. Une heure avant l'incident, Angela et Johan en sont à nouveau venues aux mains dans la rue, devant chez elle. Elle n'avait jamais vu Angela aussi hystérique. Le fait que Johan se soit permis de l'humilier devant tout le quartier, c'était la provocation de trop. Elle ne l'a pas supportée. et les procureurs étaient convaincus que c'était ça qui avait fait basculer Angela, qu'il avait poussé à crier partout qu'elle allait planter Johan. Elle voulait se venger, c'était évident. Elle était comme possédée. Elle tenait à régler cette histoire rapidement. Une heure plus tard, elle a raconté à Glenn, Ronnie Foster et à sa fille ce que Johan lui avait fait. Gemma explique que sa mère les a convaincues de l'aider à donner une bonne leçon à Johan pour qu'elle ne recommence pas. Monsieur Foster a pris une batte de baseball et un couteau avec lui. Angela Burkitt avait également un couteau. Ils ont crié des insultes en direction des fenêtres de l'appartement de Johan pour la faire sortir. Trois personnes attendaient ma mère avec des armes à la main et voulaient lui faire du mal. Comment elle était censée réagir ? Dès que Johan est sortie, elle et Angela se sont sautés mutuellement à la gorge. D'après Gemma, tout est allé si vite qu'elle s'est rendue compte que Johan était grièvement blessée seulement quand tout était terminé. Johan Hemingway a fait un pas en arrière et Gemma Joyce s'est aperçue qu'elle avait une grosse tâche de sang au niveau du sternum. La seule personne qui aurait pu la poignarder à ce moment précis était Angela Burkitt. Mais la défense soutient que le témoignage de Gemma ne prouve rien. Glenn Foster pourrait tout aussi bien être le meurtrier. qui avait donné le coup de couteau à Johan Hemingway. La défense insinuait que c'était Glenn Foster qui tenait le couteau et qu'il était l'auteur du coup mortel. Ils ont méthodiquement tenté de trouver des failles dans le dossier de l'accusation. Ils ont mis en avant la piètre qualité des vidéos et le manque de fiabilité des témoins. La défense a voulu discréditer tous ceux qui se présentaient à la barre. C'était vraiment très dur de voir ça. Des gens qui avaient des problèmes d'addiction obligés de venir à la barre et de faire tout leur possible pour se justifier. Puis la défense leur a demandé s'ils disaient la vérité et s'ils n'avaient pas pu être influencés sur la façon dont les choses se sont déroulées. Qui le jury va-t-il croire ? Le 4 décembre 2017, après seulement deux heures de délibération, il rend son verdict. C'était vraiment l'angoisse. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et puis à la fin, l'un des jurés s'est levé. Le juge lui a demandé « Déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable ? » Après ce qui nous a semblé être une éternité, il a répondu « Coupable ». Une fois le mot prononcé, ça a été un immense soulagement. On s'est senti soulagés d'un énorme poids. Angela Burkitt a été condamnée à la réclusion à perpétuité plus 18 mois pour intimidation de témoins. Elle devra attendre au minimum 20 ans pour demander une libération conditionnelle. Afin de protéger ses amis et sa famille, Joan Hemingway s'est révoltée contre la femme qui terrorisait son quartier. Elle y a laissé la vie. D'une certaine façon, quand Joan a eu cette dernière altercation avec Angela Burkitt, elle a signé son arrêt de mort. Il ne fallait pas la pousser à bout. Angela est retournée chez elle chercher un couteau parce qu'elle voulait lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et c'est effectivement ce qu'elle a fait. Joan Hemingway a été arrachée à sa fille et au reste de sa famille. Ils l'ont perdue à jamais. Même si la condamnation d'Angela Burkitt leur a peut-être procuré un semblant de réconfort, ça ne leur ramènera pas Joan. Là où elle est, je sais que ma mère veille sur moi. Elle n'aimerait pas me voir triste. Elle voudrait que je vive ma vie du mieux que je peux. Et c'est ce que je vais essayer de faire pour ma mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ce que j'ai